Une semaine que cette révolte dure, mais que fous l'armée ! Nous sommes débordés, monsieur. L'armée ne pourra pas contenir les émeutes très longtemps. Un hélicoptère vous attend sur le toit de l'immeuble. Vous ne pensez pas que je vais fuir comme un lâche ? Quand il y a plus de 100 millions de personnes dehors qui veulent votre peau, monsieur Vignat, j'appelle pas ça de la lâcheté. Très bien. Je vais... Il est là ! Retrapez-le ! Non ! Monsieur Vignat, courez juste en... Non ! Et voilà, nous y sommes. La salle de torture du bloc sombre. Je me faisais frapper par le dénommé Paul, qui suivait les ordres de Clansson. D'ailleurs, ce dernier se tenait là, juste devant moi. Il avait fini par me retrouver au bout de 5 jours. Il avait fait enlever des milliers de gens pendant ce temps. Ça avait accentué les émeutes. Ses méthodes ne plaisaient pas aux gens, mais il n'en avait que faire. Il continuait de me frapper depuis 2 jours, et me posait des questions stupides auxquelles il savait que je n'avais pas de réponse à fournir. Les questions qu'il avait l'habitude de poser. Et le garde est arrivé. Il a plus de valeur à leurs yeux vivants que mort, monsieur. L'inquisiteur Verkune m'a confié la charge de stopper les révoltes dans New York. Tous les moyens sont bons pour mater une révolution. Dès que j'en aurai fini avec Monsieur Stewart, nous donnerons sa tête aux opposants. Mais vous n'y pensez pas ? Quoi mieux que l'exemple pour faire aimer l'ordre ? Bien, j'ai reçu d'autres ordres. Quoi ? Qu'est-ce que... ? Qui êtes-vous ? Une personne de votre camp. Vous devriez aller là-haut pour aider les autres. C'est ceux qui sont là-haut qui m'ont demandé de vous sauver, Steve Way. Vous avez une révolution à guider. Je peux à peine marcher. Prenez ça, c'est un nopant. Ça va vous remettre en champ pendant un moment. Maintenant, fais-les tout de suite... Non ! Recourez Bernard, je t'en tire. Personne ne vous empêchera de pouter ces salopards. C'est ouais ! Regardez, c'est 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 ouais ! Accompagnez-le jusqu'à la tour éménue. Steve Way, nous allons vous amener jusqu'à la tour éménue. Ok. Personne n'ira plus loin ! Feu ! Tuer ! Vous devez y aller pour fond si tu peux. Très bien. Tuez-moi, c'est pourri de dur ! Les assesseurs ? D'ailleurs, tu l'as déjà en haut. D'ailleurs, tu l'as déjà en haut. Très bien. Fais ! Tu es Cass! Toujours moi ! Ça se finit maintenant, Steward ! L'affaire ! Vous buterez avant ! J'en aurai bientôt commis ! Un dernier mot ? Salopard ! Vous n'êtes pas un héros ! Vous n'êtes rien ! Peut-être faut-il vous montrer votre oeuvre ? Regardez ! Regardez, Steward ! Vous voyez ? Vous voyez le cataclysme que vous avez déclenché ? Regardez, Steward ! Regardez la panique, le chaos qu'il y a dehors ! Des millions de gens vont mourir à cause de vous, Steward ! Au moins cette fois, ça ne sera pas par toi ! Regarde bien, Sombri Dio ! Tu vas mourir ici dans ta atroce souffrance ! Une fois en bas, dis-leur bonjour de ma part ! Au revoir, Steward ! JAMAIS ! Tu as tué ma femme ! Tu as tué mes collègues ! Tu as déclenché des explosions ! Tu as torturé des millions de gens ! Tu as fait des assassinats ! Tu as condamné la liberté des gens ! Maintenant, tu vas payer ! Toutes ces personnes ! Non ! Ah 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 ! Le flag ! Le flag ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Vous êtes enfin là ! Retournez-vous ! Bonjour Bernard ! Non ! Non, ce n'est pas possible ! Où est le chancelier ? Il est devant vous ! Non ! Non, vous n'êtes pas le chancelier ! Vous êtes Pierre Gardier, employé au bâtiment de l'histoire ! Je ne vous ai jamais dit que j'étais employé au bâtiment de l'histoire ! C'est absurde ! Pourquoi le chancelier voudrait la destruction de son propre monde ? Et qui a dit que je voulais de ce monde ? Notre monde est rempli de mensonges et de tristesse ! Qui voudrait d'un monde comme celui que nous avons actuellement ? Un monde où toutes les libertés sont abolies, et où toutes les personnes peuvent être torturées par le bon vouloir du chancelier du MNU ? Mais c'est vous qui l'avez construit ! Vous avez créé ce monde ! Non ! J'ai créé le MNU ! C'est là toute la nuance ! Ainsi que la stagma... Elle n'a jamais existé, c'est ça ? En effet, la stagma est une fiction ! Mais elle était nécessaire pour que nous en arrivions là ! Nous avons créé en une légende pendant toutes ces années ! Une légende ? Ou un espoir ? Voulez-vous savoir comment est né le MNU ? C'était durant la Grande Guerre ! Une terrible époque ! Le monde entier s'engouffrait dans la destruction ! La Terre allait imploser ! Les grandes puissances mondiales n'existaient plus ! Chaque nation combattait les autres ! Il fallait sauver ce monde ! Mon père avait beaucoup d'influence politique, et j'étais destiné à le suivre ! Mais j'allais vivre dans une terre désolée, sans aucune ressource, sans aucun peuple ! Une terre où les gens se battraient rien que pour avoir du pain ! Qui voudrait vivre dans un monde pareil ? Je devais donc prendre des initiatives ! La création du MNU ? C'est au milieu de la Grande Guerre qu'est né le Mouvement des Nations Unies ! Connu aujourd'hui sous l'acronyme de MNU ! A l'origine, cela n'avait rien à voir avec un parti politique ! C'était une organisation ! Elle était chargée de réunir les pays, ce qu'elle a fait ! Mais je n'étais pas le seul à diriger cette organisation ! Il y avait autour de moi des gens comme Vercune, ou Vigna ! Pendant que le MNU vivait ses jours de gloire, gagnant les batailles les unes après les autres, la menace la plus présente venait des hauts membres de l'organisation ! Je commençais à être écarté ! Je n'avais pas le choix ! Il fallait créer une menace ? Une entité qui pourrait frayer les membres du MNU ? La stagma ! C'est là que vous l'avez créé ! Il a fallu massacrer plusieurs de nos camps avec une barbarie sans précédent pour être convaincant ! Le mot stagma était écrit sur chaque mur, dans chaque phrase, avec le sang de chacun ! Mais ça n'a pas effrayé les membres du MNU pour autant ! C'est bien qu'ils ont fait du MNU un parti ! Le parti qui avait sauvé le monde ! Et la terreur a commencé à s'installer ! Et vous n'avez rien fait ? J'ai été totalement écarté des opérations et des ordres lancés par les hauts dirigeants ! Après le nettoyage qui a été effectué juste dans l'après-guerre, j'ai été enfermé ici pendant 15 ans ! J'ai alors cherché, dans les dossiers, dans les archives ! Et il s'est avéré que la stagma n'avait jamais été oubliée par les membres du parti ! Elle devait revenir ! Et Jérémy Fonquin a reçu cette charge ! C'est lui qui a reçu le dossier sur la stagma ! C'est lui qui devait provoquer tout ça ! Non Bernard ! J'ai fait en sorte que ce soit vous ! Alors Jérémy a toujours été innocent ! Il n'a jamais commis ce dont on l'a inculpé ! Fonquin n'avait pas votre volonté ! Vous aviez tout perdu ! Vous n'aviez plus que votre boulot ou vous n'attendiez plus qu'une chose ! La fin du MNU ! Donc vous m'avez choisi ! Ce n'est pas par hasard si j'ai reçu ce dossier ! Non ! Vous aviez le profil correspondant ! Regardez dehors par la baie vitrée ! C'est une réussite ! Vous avez réussi ! A un point près ! Comment ça ? Pour que le MNU disparaisse totalement ! Il faut que tous ces représentants disparaissent ! Non ! Vous n'avez pas le choix Bernard ! Sinon tout aura été fait pour bien ! Vous n'êtes pas le méchant de cette histoire ! Il n'y a ni ennemi ni amis dans le monde que j'ai façonné ! Ce sera à vous de construire un nouveau monde ! Où ces notions... Vos alliés arrivent ! C'est vous qui avez le pistolet ! Allez-y ! Non ! Vous n'avez pas le choix Bernard ! Allez-y ! Non je ne peux pas ! Si vous ne me tuez pas ce sont eux qui le feront ! Et je préfère que ce soit vous qui m'abattiez ! Alors faites-le ! Je ne peux pas ! Ils entreront très bientôt ! Bernard vous devez tirer ! Non ! Faites-le ! Tuez-moi ! Allez-y ! Faites-le ! Tirez ! Trois tombés ! Il est à terre... Le Chancelier est mort ! Le chancelier est mort ! Le chancelier est mort !!! Le chancelier est mort ! Le Emmanuel n'existe plus ! Le Emmanuel n'existe plus ! Le monde libre ! Nous sommes libres ! La stegma, ce n'était qu'un mot, ce n'était qu'une fiction inventée par un homme, un héros qui sacrifia sa vie pour celle des autres. Mais cet homme avait inventé bien plus qu'un simple mot. Oui, la stegma était bien plus aujourd'hui. Elle était réelle, elle était parmi nous. C'était l'espoir, celui dont les gens avaient besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Stegma, une saga MP3 de Destrocorn. Avec Destrocorn dans le rôle de Bernard Stewie, Pierre Garnier et Figuration. Sécrasse dans le rôle de l'agent Clunson. Mathieu Quintin dans le rôle d'Alfred. Dr. Wolf dans le rôle de l'inquisiteur Vercune. Icarion dans le rôle de Samuel Vignard. Spich dans le rôle de Jonathan Winston. Franck Mann dans le rôle de Jérémy Fonquin. Avec la participation de Black Nicosama, Cladan, Bardil, Licali, Gargouille, The Chaff, Artequion, Roland, MT Ice, Jojo, Photomaton, Darkeg, Popa et Warhawk. C'est un peu plus de l'agent. C'est un peu plus d'un autre. S'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501